On est au Technopreneur en ce dimanche 19 mars 2023, 14h10, il fait beau dehors, une belle journée. Et là, nous, on tombe en mode entrepreneurial, comme à chaque semaine. Et là, c'est dans le cadre du concours Face aux dragons. Donc, on reçoit plusieurs entrepreneurs pour venir nous présenter leurs beaux projets. Et là, cette semaine, c'est le Festival des sciences et de l'innovation, donc l'Evisium. Et on a une des représentantes, une des organisatrices de l'événement, qui est Vicky Penneau, qui est avec nous en studio. Salut Vicky! Ben oui, salut, salut les technopreneurs, merci de me recevoir. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, première fois à l'émission? Deuxième, en fait. Deuxième, c'est ça que tu me disais? Je suis une entrepreneur en série, fait que j'ai l'occasion de revenir souvent présenter des projets entrepreneuriaux déjà. Et là, en plus, tu vas faire partie de quelques émissions à CJMD aussi au courant des prochaines semaines? Ben oui, je vais faire des chroniques en environnement aux Salles des Nouvelles les lundis soirs à partir de demain, en fait. Ben oui, c'est ça. Donc, sois-tu capable d'endurer Guillaume ou...? Ben écoute, je vais tester. Je vais tester. Je vais essayer de persévérer parce que je pense que c'est important qu'on en parle, mais je vais voir. On va prendre cinq minutes pour nous en jaser. Ben non, on va jaser vraiment plus de ton projet. Donc, l'Evitium, qui est un festival des sciences et de l'innovation. Ben parle-moi de ce beau projet-là. Oui. Ben, dans le fond, c'est ça. C'est le premier festival du genre dans la région, mais on peut même dire, en fait, le premier au Canada parce que nous, la grosse différence, c'est qu'on allie science et humour. C'est vraiment ça qu'on veut faire. OK. Fait qu'on veut vraiment mélanger les sciences avec l'humour, présenter ça d'une façon dynamique pour une fois. On n'a pas des vieux monsieur plates en sarreau moustache. Là, nous, on a des humoristes, on a des animateurs, des vrais vulgarisateurs, des bêtes de scène. Ça va être vraiment cool. OK. Et là, ça, ça va avoir lieu cet été. Donc, c'est le 16, 17 et 18 juin prochains. Exactement. Fait que c'est un festival de trois jours. On s'attend que le vendredi 16 juin, on va avoir un peu plus une clientèle scolaire. On a des réponses à ça. On est prêt à accueillir des jeunes. Puis vraiment, plus la programmation, plus on avance dans les heures de la programmation, plus on se dirige vers des offres pour les adultes. Puis là, le soir, on parle des ateliers de cocktails moléculaires chimiques, explosifs, des conférences. En fait, des conférences des grands de la science. Bucardiouf lui-même va venir nous parler. Oui, oui. Quand même. On a aussi un cachalot grandeur nature qui va être là. Oh, cachalot. Oui, un cachalot, c'est une grosse baleine avec la tête carrée qui s'appelle en anglais sperm whale parce que, dans le fond, sa tête est remplie d'un liquide blanc crémeux qu'on a cru pendant longtemps, qui était comme son nom le liquide séminal masculin à tort, puisque ce n'est pas ça du tout. Puis comme c'est une baleine vraiment absolument incroyable, puis que nous, on avait la chance, en fait, dans le Saint-Laurent, on avait une baleine vedette, le Trifon. Il venait nous voir pendant 20 ans. Il venait nous voir. Les gens qui habitaient sur les côtes du Saint-Laurent le connaissaient. Il voyait sa queue, il le reconnaissait, sa queue de baleine. Ça y plonge, en tout cas. Fait qu'il venait nous voir pour ça, parce que là, j'étais déjà dans une thématique un peu séminale, désolé. Oui, je sais, je sais. C'est de la science, c'est de la science, c'est de la science. Fait qu'il venait nous voir, puis il était bien connu, puis on a décidé de lui rendre hommage, là, avec une baleine gonflable, grandeur nature. Fait que c'est gros, comme un autobus scolaire, on va avoir la chance de rentrer dedans, aller voir les organes, tu sais, c'est hot, là. Aïe, aïe. Je ne sais pas si vous trouvez ça plus hot, lui, ou Bucard Diouf, là, je voulais choisir, là, mais… 50-50. OK. Pas mal là, oui. On va boucher les oreilles à Bucard. C'est ça. Fait que, non, non, tu sais, les programmations, ce soir, c'est vraiment, là, pour tout le monde, mais, tu sais, on target, là, il va y avoir un open mic en science, fait qu'il y a un micro ouvert, là, avec des humoristes qui vont venir tester des sujets en science, puis tout, ça va vraiment être cool. Mais c'est vraiment une bonne idée, ça. Humo-science, je trouve, c'est une excellente idée. Ça vient d'où, ce concept-là? Bien, écoutez, là, tu sais, ça fait des années que ça se trame, là. Dans le fond, on est trois principales entreprises qui s'associent, là, pour mettre ça au monde. OK. Fait que le Levisium, on peut dire que c'est comme le parapluie, puis en dessous du parapluie, il y a le bunker de la science, qui est un organisme de jeux scientifiques post-apocalyptiques à Lévis. Fait que c'est vraiment un vrai bunker qui est décoré comme en apocalypse. Là, tu vas là, tu fais des jeux de science, puis tu t'évades du bunker. Il y a la baleine nomade, qui est une entreprise d'animation dans les écoles sur les baleines et les requins. Puis il y a Zapiens communication scientifique, là, qui, dans le fond, Joël Leblanc, qui est un journaliste scientifique depuis des années. Fait que c'est comme un peu nos trois têtes, là, David, Bertrand, moi et Joël. On s'est associés, puis on a décidé de mettre de l'avant ce festival-là. Fait que, tu sais, c'était vraiment, nous, on était passionnés de science, on était passionnés de la présenter différemment. On s'entend un bunker, là, ce n'est pas les façons habituelles de présenter la science. Puis on s'est dit, je pense qu'on regarde le quai Paquette, là, il manque une baleine géante là-dessus, on va le faire. Mettre un peu de funky, là, tu sais, dans tout ça, c'est parfait. Tellement une bonne idée. Puis là, c'est une première, là, ici, pour la région. Oui, exact, c'est une première dans le coin. Je veux dire, même Québec, Rive-Nord-Rive-Sud, là, on parle d'une première tout court, puis c'est à Lévis que ça se passe, fait qu'on est bien contents. Bien oui. Parce que, tu sais, on sait tous, là, que le meilleur point de vue qui existe du fleuve Saint-Laurent, c'est le quai Paquette. C'est pas mal là que ça se passe. Là, toutes les rives nordiennes vont nous dire, bien oui, parce que vous voyez notre beau château. Bien oui, mais il est plus beau de notre bord, fait que c'est ça. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vraiment un beau petit coin, là, tu sais. Je pense que, vraiment, les gens de Lévis, à toutes les fois que je les entends, peut-être juste chialer sur le quai Paquette, tu sais. Bien oui, bien là, c'est ça, mais tu sais, c'est parce qu'il faut encourager le transport en commun. Il va y avoir des navettes, quand même, là, qui partent des galeries Chagnon, qui vous permettent de vous rendre jusqu'au Lévisium. Puis, de toute façon, il n'y a rien de mieux qu'un bon vélo, là, pour se rendre au quai Paquette. Absolument. Puis, la piste cyclable est merveilleusement belle tout au long de tout ça. Fait que nous, c'est sûr qu'on va faire la promotion du transport en commun pour stimuler ça. Mais, tu sais, l'événement, c'est cool parce que c'est partie, c'est hybride extérieur-intérieur. Des activités qui vont se dérouler à l'intérieur des bureaux du Cube, là, qui est comme le Corsair, là, dans le fond, là. Tu sais, la micro, le Corsair, il y a une grosse bâtisse autour de ça. Puis, le bunker, il y a accès à plusieurs locaux là-dedans. Fait qu'il va y avoir une partie à l'intérieur. Il y a une partie sous-chapiteau qui est un gros chapiteau de 60 par 80 qui va être monté, là, pour abriter, justement, les conférences de Bucardio, tout ça. Puis, il y a une partie extérieure, c'est les kiosques, le village de kiosques animés, là, qu'on peut vraiment visiter, là. Fait que les kiosques, c'est pour présenter des innovations d'ici. C'est pour présenter qu'est-ce qui se fait en science. Puis, c'est tout décoré, là, vraiment, comme si on se promenait tout à coup dans des décors de théâtre, là. C'est vraiment cool. Oui, c'est ça. Parce que, là, tantôt, c'est ça, tu me disais juste avant l'entrevue, là, je veux pas que ça soit juste des tentes blanches. Je veux vraiment que ça soit plus thématique. Oui, exact. Fait que, tu sais, par exemple, on a une station de recherche arctique que tu peux visiter. Fait que ArcticNet, qui est un groupe de recherche de l'Université Laval, ils prêtent tous les instruments de recherche. Puis, nous, on monte un décor arctique comme si, tout à coup, on se ramassait, là, vraiment au pôle Nord, avec des icebergs. Puis, là, les vraies tentes typiques, là, du coin, avec les vrais traîneaux des Premières Nations qui sont utilisés en recherche partout, là, dans l'Arctique. Fait que, vraiment, tu te sens plonger dans un nouvel élément. Puis, tous les kiosques sont un peu basés là-dessus, là. Tu sais, on a un kiosque sur la couleur des minéraux. Bien, là, c'est vraiment, tout est arc-en-ciel, tout est beau. On parle des roches, mais là, c'est cool. Tout le monde est fasciné. Tu sais, c'est bien le fun. Et c'est quoi les types d'activités qu'on va pouvoir retrouver là-bas? Donc, parce que c'est vraiment pour M. et Mme, tout le monde. Oui, exact. On veut vraiment… L'offre, là, que tu ailles de 6 à 96 ans, il va y avoir quelque chose pour toi. Wow! C'est sûr qu'on vise principalement à aller chercher nos 14-29 ans parce qu'on est en campagne de socio-financement avec LaRuche présentement. OK. Donc, si on tape LaRuche, les Vizium sur Internet, on peut aller nous donner un coup de pouce sur la campagne. Puis, comme on est supporté par les fonds Mélés 1, qui est un fonds qui double le montant qu'on va accumuler, bien, tu sais, si tu donnes, mettons, 4 $, bien, on va recevoir 8 à la fin. Puis, les fonds Mélés 1, bien, c'est vraiment pour nous aider à supporter le volet jeunesse du festival. Ça fait qu'on axe beaucoup la programmation sur 14-29 pour la campagne. Mais il y aura une réponse à tout le monde. Vraiment, tout le monde va trouver sa place. Ça fait que ce qu'on peut s'attendre à faire, là, quand on vient aux Vizium, il y aura des spectacles extérieurs qui vont se donner sur une petite scène, là, vraiment, dans les estrades du bâtiment de la Société des Traversiers du Québec. Ça fait que tu es dehors, tu vois plein de spectacles en sciences, des démonstrations, tu sais, les grands classiques, faire péter des affaires, puis tout ça. Mais pas de feu, hein, le service de pompier, là, on n'a pas de feu ouvert. On fait péter des choses avec de la glace sèche, donc pas de flammes. Tout est sécuritaire. C'est vraiment super, super bien. Puis, c'est ça, il va y avoir aussi des spectacles le soir, il va y avoir les kiosques à visiter, il va y avoir des démonstrations interactives. Tu sais, il y a certains organismes qui vont te faire promener un peu autour du fleuve Saint-Laurent pour aller faire des vraies vulgarisations dans la nature. Est-ce qu'on retrouve des petits, je ne sais pas, des petits invertébrés dans le fleuve Saint-Laurent? Comment on les ramasse? Comment on les observe? Bien, là, il va y avoir, mettons, le G3E ou des organismes comme ça qui vont te faire vivre des expériences live. Puis, bien entendu, il y a tous les agréments du coin. Là, tu peux juste t'asseoir sur le kipaket puis regarder comment c'est beau. Et là, toi, du côté événementiel, parce que là, c'est quand même quelque chose de gros que vous faites. Oui. Et là, événementiel, t'avais-tu l'expérience là-dedans? C'est une première pour toi? Bien, on avait une petite expérience quand même parce qu'on avait fait, tu sais, j'avais fait de l'événementiel dans le cadre de mon baccalauréat, mais aussi, tu sais, par après, on avait organisé un quand même gros événement au Musée de la civilisation. Fait qu'on était quand même un peu prêts à ce qui s'en venait avec nous, mais on est chapeautés, dans le fond, par Mélade Doyon qui organise le Celsius Festival. Fait que j'en parle quand même parce que c'est un très cool festival aussi, mais qui est plus dans le coin de la Beauce, qui est une semaine ou deux avant. Je pense que c'est du 8 au 10 juin, mais on pourra le vérifier après l'entrevue, les gens qui sont intéressés. Mais elle, dans le fond, elle supervise quand même notre organisme. Puis d'ailleurs, dès qu'on a de l'événementiel, c'est une personne ressource incroyable. Je la recommande à tout le monde. Fait que, tu sais, on est bien chapeautés. On a des temps pleins aussi qui travaillent avec nous sur l'organisation, pour la logistique, tout ça. Fait qu'on n'est pas seuls là-dedans. On n'est pas juste quatre crainqués de sciences. C'est ça. Et puis, vous avez aussi l'encadrement de Face au dragon. Bien oui, certainement. On a notre mentor qui nous a déjà connectés. Simon Gagné nous a connectés avec plein de monde. On est vraiment contents. Puis le concours en tant que tel, bien, ça donne une super belle visibilité. C'est le fun. Puis moi, pour avoir déjà participé à ce concours-là il y a quelques années, je le recommande. C'est là que j'avais entendu ma première conférence de Dominique Brown. Puis j'étais bien starstruck à l'époque. Je ne sais pas comment on dit starstruck en français. Vedette frappée. Oui, bien, c'est le choc de la vedette aussi. Le choc de la vedette. Oui, c'est bon aussi. Impressionnant, tu sais, quand même. C'est ça, vraiment tout ce qui est pu... Bien oui, c'est cool. C'est du beau mentorat aussi, souvent. Vraiment. Et puis là, actuellement, la bête noire d'organiser un événement comme ça. C'est quoi le gros défi? Mon Dieu, le gros défi. Lequel? Il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pour une première édition, le plus grand défi, c'est que les commanditaires principaux n'ont pas encore confiance en toi. Ça, vraiment, c'est la population qui peut t'aider à ça le plus. Tu sais, c'est ridicule, mais aller liker la page Facebook, pas comme un ordre, mais je veux dire, le fait de liker une page Facebook ou d'aimer une page Facebook, on ne pense pas à quel point ça a une incidence dans des premières éditions. Tu sais, de donner du poids aux communications qu'on met en place, ça nous aide beaucoup parce que là, les partenaires, ils font « on est à la route, finalement. » Ça commence à lever, cette part-là. Il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui donne, il y a du monde qui s'investisse. Ça fait que ça, c'est sûr que nous, c'est le plus gros enjeu, c'est de gagner en crédibilité. Nous, on avait l'avantage qu'on était déjà avec des personnes qui ont des bonnes connexions dans le milieu. Tu sais, Joël Leblanc est super bien connecté. Moi, j'ai des bonnes compétences en graphisme. Ça fait que ça a donné un visuel vraiment. Tu sais, on sauve quelques étapes déjà parce qu'on a l'air plus professionnel qu'une première édition habituellement. Mais ça reste un bon enjeu, le gagner en crédibilité. Puis ça, il y a juste le public qui peut nous aider là-dedans. Ça, c'est sûr. Et là, vous êtes toujours en campagne de socio-financement. Donc là, si on va sur le site de La Ruche en ce moment, on voit les visions puis on peut donner des fonds. Exact, jusqu'au 9 avril. Mettons, pour vrai, le festival, dans le fond, est principalement gratuit. Il y a certaines activités qui sont trop limitées dans le nombre de personnes qu'on peut prendre. Comme par exemple, la visite à l'intérieur du cachalot. Je vous garantis qu'on ne peut pas passer 20 000 personnes en deux jours là-dedans. Fait que là, dans ces moments-là, ces portions-là seront payantes. Mais présentement, c'est en pré-vente à, attention, je vais dire le vrai prix. Vous êtes prêts? Le prix, c'est pi, 3,1416, plus frais, plus taxes. Donc, ça donne 4 $. Mais c'est vraiment le prix. Il faut dire que c'est pi. On a fait le nombre infini comme prix de notre affaire. Ce qui fait que c'est 4 $ en pré-vente. Mais c'est juste pour dire un prix pour mentionner que les gens nous supportent là parce qu'il y a pour vrai ce qui nous aide le plus c'est votre présence. Surtout venez, c'est ça. Venez aussi, bien oui. Parce que les écoles aussi peuvent aller s'inscrire, si je ne me trompe pas. Donc, parlez-en à vos jeunes puis ils en parleraient dans leur école puis ils vont pouvoir venir participer tous en groupe avec toute la gang. C'est vraiment cool. Bien oui. On sous-estime à quel point les enfants ont un gros pouvoir sur où est-ce qu'ils décident d'aller avec les profs. Il y a des jeunes qui décident qu'ils vont à tas du sac quand ils vivent les services de la baleine nomade puis ils sont comme fin d'année, cette année c'est à du sac puis les profs sont comme je n'ai jamais entendu parler de ça mais ok, allons-y. D'habitude, tu vas à Ronde, tu vas à New York, on va aller à tas du sac. Parfait, c'est bon. Vendu. Vous voulez vraiment à la Camerouasca? Oui, oui, c'est ça. On va vraiment hôte. Ok. On va aller voir des phoques. Mais non, non, c'est ça. Fait que oui, ça aide beaucoup. Parlez-en. Allez aimer la page. Allez vous mettre le plus connecté sur nos réseaux sociaux. C'est ça, ça nous aide énormément. Bien nous, on va continuer à en parler aux technopreneurs. On va partager tous ces liens-là aussi sur notre page Facebook. Et là, donc, le 16, 17, 18 juin prochain, donc on veut mobiliser la population de Lévis à aller au Cape Arquette pour tout ça. Et restent-tu bien des trucs vraiment à finaliser de votre côté pour l'organisation de ce beau festival-là? À peine. Écoute, à peine. Il n'y a presque plus rien à faire. On est prêts. Ce serait demain, on serait prêts. Bien oui, bien oui. C'est sûr qu'il reste beaucoup de choses à faire. C'est naturellement un événement, c'est toujours... C'est jusqu'à la dernière journée. C'est juste qu'à la dernière journée, oui. Mais non, non, on a beaucoup de choses qui sont déjà en place puis on est prêts à affronter les prochaines semaines qui s'en viennent. Ça va donner tout un événement, tout un show, je suis certaine. Bien merci beaucoup, Vicky, vraiment pour ton événement. Puis je pense qu'on avait besoin de ça ici, là. Bien certain. On a besoin de science. On a besoin aussi de parler de la science de façon le fun et qu'on se dégourdisse les oreilles. D'ailleurs, une petite plug éhontée de ma part pour parler de science de façon le fun. Bien moi, j'ai ma chaîne TikTok, Biologique, VIK. Je vais en parler plusieurs fois lorsque je vais faire mes chroniques aux salles des nouvelles, mais je me suis donné le jeu de faire des... Je fais un flip de coin, pile ou face, puis je décide c'est quoi le sujet de vulgarisation avec ça. Ce qui a donné que j'ai vulgarisé les Gallipers cette semaine. Oh, OK. C'est-tu garanti? C'est pas garanti les Gallipers, non. Bien il faudrait demander à Mona, je ne suis pas certaine, mais je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas garanti. Ceux qui savent. C'est un peu décevant tout ça. Mais super, puis TikTok, est-ce que vraiment des fois, parce que nous, on en parle souvent, bien pas super bien des TikTok, c'est un peu ça, avec les enjeux de sécurité, les vols d'information, des trucs comme ça. C'est-tu quelque chose qui te ralentit un peu dans ton élan avec TikTok? Non, moi je dirais si quelqu'un essaie de me voler la description des Gallipers, qu'il le fasse pour le bien de la science. Non, bien tu sais, il faut que tu te protèges sur Internet en tout temps. C'est sûr, si tu mets ta vraie date de faire ta vraie adresse, tes vrais courriels avec ton propre nom complet puis ton assurance sociale ordinaire. Mais tu sais, quand tu crées des petits comptes qui sont à peu près déconnectés de tout puis tu mets ça là-dessus, je ne suis pas trop stressée. C'est sûr que tu ne fais pas exprès de plugger ton adresse dans un vidéo TikTok. Mais tu as raison. Les conseils de sécurité de base, tabarne, c'est rare qu'on entend ça des gens. À vrai dire, c'est juste que peut-être les gens sont naïfs avec l'Internet, mais tu sais, en voulant dire, tu n'es peut-être pas obligé d'aller juste dire la vérité d'être bien honnête sur le web. Exact. Peut-être pas le temps de dire sur ta chaîne, ah oui, me voici en direct de chez moi, telle adresse, tel truc, regardez tous ces électroniques que je possède. Non, mais tu protèges ça, d'être fake un peu, tu sois fake un peu sur le web. Cachotis, je vais dire, au lieu de fake. C'est mieux. Mystérieux. Et YouTube Shorts, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Je commence. Je trouve ma plateforme bien, mais je vais le mettre dessus pareil. Fait que fais une follow là-dessus aussi si vous voulez. C'est ça, t'as comme pas le choix de faire les gens qui font des publications Facebook ou Instagram qui sont identiques. Oui, mais non, t'as pas le choix. C'est parce que tu sais pas sur quel ça va pogner ou mort. Fait que tu laisses, écoute. Ah oui, c'est ça. Mais ils distribuent. Tu distribueront. C'est ça pour que tu t'adaptes. Oui, c'est ça. Exactement. Moins de texte un peu des fois, ça va être bien. C'est vraiment, t'es super intéressante Vicky. Vraiment. Merci aussi. Chapeau pour vraiment ce beau projet-là, toi et ta gang, vraiment. Oui. Puis on va essayer d'aller vous déranger aussi. Je pense qu'on va s'imposer ces JMD. Oui, mais vous viendrez. Posez-vous, Seigneur. Venez nous participer à nos événements puis parler trop fort puis poser des questions direct au public, aux conférenciers. Ils sont là pour ça. En direct, Boukhar. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Boukhar? Troisième lien, Boukhar. Ça fait trois fois que tu m'interromps. Je n'ai même pas commencé ma présentation. Câne-toi. Parlons des vraies affaires, Boukhar. Aïe. Merci beaucoup. Et puis, on partage tout ça sur vraiment nos pages Facebook. Donc, merci beaucoup, Vicky. Merci. Et nous, on va faire la pause publicitaire et on va terminer avec quelques nouvelles de Google Glass, les fameuses lunettes de Google qui nous restent en actualité technologique. Restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs. Tous les jours, c'est talk rock and hip-hop à CGMT 96.9 Lévis. À Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah!